Musique Hello c'est Estelle, aujourd'hui je vous retrouve pour faire Ils arrivent en français version printemps-été 2021 Je suis très contente de faire une troisième édition de cette petite série où je vous parle des livres qui sont traduits en français Des livres que moi j'ai lus ou alors dont j'ai très très entendu parler pour que je puisse vous dire tout ce que vous devez savoir sur ces livres De quoi il parle, à quoi vous attendre, histoire que vous soyez au taquet et que le jour où ça sort, vous comprenez de quoi on parle On commence par un que je pense que ça va être une surprise pour personne et vous connaissez déjà tout sur ce livre Le roi, le prince maléfique, non le roi, le roi maléfique de Holy Bly, donc c'est le tome 2 de la saga de Cruel Prince On continue donc dans ce tome 2, les aventures de Jude, de Carden, si vous ne savez pas ce que c'est, en fait c'est une trilogie Dans le premier tome, celui-là, donc c'est une trilogie sur les Faës dans une fantaisie Et on a un petit hate to love très appréciable, c'est du young adult Et donc en fait dans le tome 1, on suivait Jude qui était une humaine qui avait toujours vécu dans le pays des Faës Les Faës se moquent d'elle parce qu'elle est humaine, tatatata, qu'elle n'est pas du tout intégrée Et surtout le prince des Faës se moque énormément d'elle, il a une odeur contre elle et elle ne sait pas pourquoi Et je ne sais plus dans quelles circonstances mais elle se retrouve à accepter un espèce de poste qui va lui permettre de devenir une personne très très influente Très très importante et très très badass au sein de ce monde des Faës Et elle va récupérer son pouvoir et foutre des claques à tous ceux qui se sont moqués d'elle Moi personnellement, cette trilogie-là, je n'aime pas les tomes tout seul J'aime la trilogie en entier C'est vraiment une histoire que j'ai appréciée à 100% une fois que je l'avais finie Et que du coup je n'ai plus la regarder dans son intégralité Donc si jamais le tome 1 ne vous avait pas chauffé plus que ça Le tome 2 est encore mieux et le tome 3 est encore mieux N'hésitez pas à aller lire le tome 2 pour vraiment vérifier Parce que ce tome 2-là, je peux vous dire Ils en passent déjà Je suis déjà désolée à l'avance pour vous parce que la fin... La fin est atroce Et donc ce tome 2-là, il va sortir le 14 avril Donc c'est la semaine prochaine, donc préparez-vous Là, là on a un truc qui est assez incroyable Mais qui en même temps, j'ai peur que ce soit une fake news Parce que la maison d'édition en question n'a rien dit Donc j'étais sur Booknode et je regardais les sorties pour préparer cette vidéo Et là je tombe sur The House in the Cerulean Sea de T.J. Klune Ce livre-là, les amis, c'est un des livres de T.J. Klune Qui a été le plus vendu, le plus acclamé, le plus apprécié de cet auteur-là Et accrochez-vous, De Saxus, le sort, traduit Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Je ne comprends pas trop parce que De Saxus, pour le moment, n'a absolument rien dit Mais c'est bien marqué De Saxus, donc à moins que je sois stupide Je suis la plus heureuse du monde parce que ce livre est absolument incroyable Alors je ne l'ai pas lu Mais ceux qui l'ont lu pourront vous le dire En fait c'est un peu les Hearthstoppers, mes versions romans C'est le roman le plus doux, le plus bienveillant, le plus doudou du monde entier C'est une petite fantasy MM absolument mignonne en fait On suit un mec de 40 ans qui est un ancien détective ou un truc comme ça Et on lui demande d'aller dans cette fameuse maison Pour vérifier que ce n'est pas dangereux ce qui s'y passe Donc lui il lui dit ok j'y vais Et en fait dans cette maison, c'est un petit peu un endroit où on a balancé Rejeté tous les enfants super naturels Donc il y a un petit peu des enfants de toutes sortes de supernalités différentes Et ils sont tous un petit peu sous la tutelle d'un gars qui s'occupe d'eux Qui les a élevés Ça va être une romance entre le dirigeant de cette orphelinat chelou Et le détective Parce que le détective rentre dans la maison Lui il s'attendait à ce que ce soit un truc un petit peu dangereux et tout ça Et en fait pas du tout Tous les enfants ils sont mais hyper mignons Et ils s'attachent à tous les enfants Et en même temps ils parlent et ils se rapprochent du responsable Je ne l'ai même pas lu que je sens déjà mon coeur déborder Allez voir sur internet si jamais vous voulez des reviews très précises Il y en existe Enfin ce livre a été vraiment énormément apprécié Et celui-là est aussi Young Don't Voilà Ensuite je vais vous apporter une information que vous avez déjà tous Mais c'est pas grave je rajoute une petite couche Creation City le tome 1 de Sarah J Maas Sors par deux sacsus Ce coup-ci c'est vraiment vrai Sarah J Maas vous la connaissez Flood of Glass Kaleana Un palais d'épinés de roses Nan 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 Mais elle a décidé de continuer dans sa lancée des romans Tessie Avec ça Qui est une nouvelle saga adulte C'est une fantasy Mais qui se lit comme de la urbaine fantasy En clair ça se passe dans une ville Genre il y a des gratte-ciel et tout Mais c'est pas la terre Genre c'est une fantasy Ça a l'air super cool Et ensuite histoire de Bryce Qui vient d'apprendre que Sa meilleure amie Son frère Bref une personne très chère à son coeur A été assassinée Il faut savoir que dans cette ville de urban fantasy Il y a à peu près toutes les créatures qui existent Il me semble bien Et du coup elle va s'allier à un espèce d'ange Pour retrouver qui a tué cette personne Et moi j'espère bien que en chemin Au cours des investigations Entre deux pistes de recherche Je n'ai toujours pas lu ce livre Encore une fois excusez-moi Mais je vais bientôt le lire justement J'attendais d'avoir un petit coup de motivation Puisque ce livre est gigantesquement long Et à ce qui paraît Le début est assez difficile A se mettre dedans Puisque Sarah explique énormément le world building C'est un tome 1 Les 100 premières pages sont difficiles à passer Mais après que tu y es À ce qui paraît c'est de la bombasse On m'a aussi dit que Ne vous attendez pas à de la high romantessie Dans le premier tome J'ai entendu dire des gens que c'était absolument abusé J'ai entendu dire d'autres que c'était absolument génial Donc écoutez Moi je pense que Ça vaut le coup de tenter Sarah J Maas Certes On en a un petit peu jusque là de elle Mais écoutez Elle a tenté quelque chose d'autre Les avis sont assez divergents Il y en a qui disent que c'est du Sarah J Maas Comme d'habitude Il y en a qui disent que pour le coup Ça change Et que c'est hyper original Bref Moi en tout cas je suis très curieuse de voir Ce qu'elle nous a fait dans ce livre là Donc j'irai le lire Voilà Là les amis on va arriver à quelque chose de très très spécial La surprise du chef Je ne m'y attendais pas du tout Ça fait des années qu'on se traîne Qu'on se traîne ses livres Et qu'il n'y a jamais une maison d'édition sérieuse Qui les publie tous De A à Z Avec des belles couvertures Et ben bookmark le fait Raven Boys de Maggie Stivater Oh my god Donc voilà Ça s'appelait Le cycle du corbeau Et je suis super contente parce que Cette saga franchement Elle est incroyable Ils sont extrêmement vieux Mais pour moi ils restent emblématiques Du young adult Emblématiques De la littérature des années 2010 quoi C'est une saga de 4 livres Très originaux Qui sont des contemporains Avec une petite touche de paranormal Mais qui est Qui n'est pas tellement paranormal que ça Et c'est là que j'adore cette saga Puisque en fait Elle s'inspire de faits un petit peu réels De faits un petit peu mystiques Donc aussi l'histoire de Blue Qui est dans une famille de médiums Sa mère est médium Ses tantes sont médium Ses grand-mères sont médium Toute sa famille est médium Sauf elle Et en fait sa grand-mère A une vision sur elle C'est que le jour où elle embrassera un garçon Et ben en fait Elle le tuera Donc ça commence comme ça Et on se dit Ok what the fuck Sauf qu'en fait ça On s'en contrefous Ce n'est pas du tout ça l'histoire Blue va rencontrer Un groupe de 4 mecs Qui s'appellent les Raven Boys Pourquoi ? Parce qu'ils sont tous Dans un lycée Privé L'emblème en fait du lycée C'est un Raven Et du coup Sur leurs uniformes Ils ont tous le symbole du Raven Et en fait Parmi ce groupe de mecs Il y a Genzi Notre roi à tous Qui est passionné Par les lignes de Lay Je vous avais déjà parlé La planète Terre A des courants d'énergie Et du coup Les anciennes générations Auraient construit Des monuments Des villes Des lieux de culte Le long de ces lignes de Lay Pour puiser dans l'énergie Justement à cet endroit là Et à ce qui paraît Un tombeau d'un ancien roi Aurait été enterré A un certain endroit Et lui il est passionné par ça Toute sa vie repose Sur retrouver ce tombeau Et du coup Avec ses potes Ils sont à la recherche du tombeau Depuis des années Blue se retrouve Mélangé à ses galas Blue se dit Est-ce que Peut-être Je vais tuer Un de ces mecs You will see Et en même temps En fait Chacun des 4 Raven Boys Ils sont tous Très 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 bien fait Ils ont un caractère Très 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 précis Et on a tellement apprécié Un des Raven Boys Que maintenant Il y a un spin-off Entièrement sur lui Donc c'est Call Down the Hawk Sur Ronan Donc encore une fois C'est du Young Adult N'hésitez pas Et ensuite le 3 juin Ça vous le savez Je n'ai pas besoin De vous le dire encore une fois Lumen va nous balancer La vie invisible De Adi Labrou Et ce livre là C'est le livre qui a explosé Sur Instagram Sur Youtube En fin d'année 2020 Victoria Schwab Elle a balancé ce livre là Et ça a été un best-seller Tati tatata C'est devenu le livre préféré De certaines personnes Et moi j'ai été très intriguée Du coup je l'ai lu Moi je n'avais jamais lu De Victoria Schwab avant Et j'ai apprécié ce livre Franchement Ce livre était sympa Mais ça n'a pas été Un coup de coeur Voilà J'ai été un petit peu déçue Parce que j'avais mis Des grandes attentes Vous Ben si jamais Vous voulez le lire absolument A cause de toute la hype Vous allez peut-être Être aussi un petit peu déçue Donc Franchement Allez-y sans attente Surtout que Maintenant que ça fait Un petit moment Qu'il est sorti Et ben il y a la contre-hype Quand un livre A eu énormément de hype Et ben 6 mois plus tard Les gens commencent à pointer Les défauts Qu'on n'avait pas osé pointer Au tout début Parce que tout le monde Est en mode C'est magnifique C'est magnifique Et maintenant on pointe ses défauts Et c'est vrai que ce livre A beaucoup de défauts Je vous ramène A la vidéo de Read with Cindy Si vous êtes intéressé Mais voilà Après il est largement appréciable C'est l'histoire de Adi Qui est donc une jeune femme De 23 ans En 1700 Et en fait elle doit se marier Avec un mec Sauf qu'elle n'a pas envie De perdre sa liberté Elle n'est pas amoureuse de lui Le jour de son mariage Elle s'enfuit Elle va dans la forêt Et là en fait Elle fait un vœu Un être maléfique Lui exauce son vœu Mais il y a des conséquences Et ça Mais malheureusement Elle ne le savait pas Et donc cet être maléfique Lui dit Ben ok Je te libère Je t'offre une liberté à jamais Tu n'auras pas à te marier Avec ce mec là Mais en échange Personne ne pourra se rappeler de toi Et tu vis pour l'éternité Donc Adi En fait Passe de 1700 A 2014 A errer Et que personne ne se souvient d'elle Alors ça C'est un truc un peu bizarre Parce que Il y a certaines scènes Où ça met 30 secondes Pour que le mec se dise Mais attends t'es qui Et il y a d'autres scènes Où ça met une nuit Quand on a deux points de vue Qui s'alternent Elle en 2014 Et elle Au fur et à mesure De son évolution Jusqu'à 2014 Et en fait en 2014 Elle rencontre Une personne Qui ne se souvient d'elle Sauf qu'il y a une raison Très particulière A pourquoi cet homme là Se rappelle d'elle Et là Le livre prend une tournure Totalement différente On en apprend beaucoup plus Sur la magie Comment ça s'est fait son vœu Ce qui s'est passé Avant Parce que Adi Nous a caché un petit peu Sa vie d'errance On bascule aussi Dans le point de vue du mec Qui nous raconte lui aussi Plein plein de choses Sur sa vie Pourquoi il se rappelle de Adi Ce livre a plein de facettes Différentes Et moi c'est dans cet aspect là Que je l'adore Au début ça se disait un petit peu Comme une fantaisie Parce qu'on était un petit peu En 1700 Avec la magie etc On arrive en 2014 Oula ben c'est du contemporain C'est une romance à New York Vous voyez Et puis à la fin Il y a tout qui se mélange Et c'est apothéose Vers le milieu Je me suis dit Très sympatoche Et à la fin La fin pépite La fin c'est waouh La fin Moi j'étais sur le cul Et je pense que pour apprécier ce livre A 100% Il faut le lire lentement Parce que moi j'ai fait l'erreur De le lire vite De vraiment vouloir tout 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 lire Et en fait j'ai raté Beaucoup de choses Et ce qui fait que Il y a des petits détails Des petites nuances Que j'ai pas vu On continue avec le dernier livre Dont je suis super contente De vous annoncer la sortie Il s'agit de La méthode Lainly Où You should see me in a crowd De Leah Johnson Leah Johnson De Saxus Attaque le contemporain J'ai lu ce livre Et j'ai vachement kiffé ce livre Je crois J'ai une review Sur mon instagram Ce livre là Est hyper satisfaisant Et en même temps Il est hyper mignon Et il est hyper touchant Surtout Il m'a mis un sourire Sur mon visage De A à Z Et j'ai passé un super moment Lise Voilà On suit l'histoire de Lise Qui est donc une adolescente noire Dans ce lycée Et en fait Elle n'a pas assez d'argent Pour aller à l'université Qu'elle voudrait avoir Et elle cherche un petit peu Des moyens de récolter des sous Et en fait un jour Ses amis lui montrent Le prospectus De concours De la reine du bal Et ils lui disent Mais regarde T'as moyen de gagner des sous Parce que si jamais T'es reine du bal Dans ce lycée là Tu gagnes des sous Et elle Mais ça Pour elle c'est impossible Genre elle est pas populaire Mais elle se dit Bon tu sais quoi On va tenter On va y aller Et on verra bien Donc elle se fait coacher Par sa meilleure pote Sa meilleure pote Qui lui dit Alors attends On va te relooker Et elle va rencontrer Une autre des compétitrices Qui s'appelle Mac Mac qui est une fille Qui est hyper frétillante Qui a la joie de vivre Qui a le sourire Qui un petit peu S'en fiche de tout Ça va être une petite romance Hyper adorable Entre les deux Et en fait On s'en fiche un petit peu Qu'elle soit compétitrice Pour la reine du bal Moi j'ai vraiment apprécié La diversité dans ce livre J'ai apprécié Le principe de la reine du bal Parce que moi Ça a toujours été Un super fantasme dans ma tête Et il va arriver Dans vos bibliothèques Le 11 juin Donc voilà C'est Young Adult Petit trigger warning Homophobie Pour celui là Et voilà les amis C'est tout pour cette vidéo Donc j'espère que Certains de ces livres Vous ont appâté Donc dites moi Si jamais il y en a Certains aussi Que vous avez déjà lu Voilà je fais Et dites bonjour Et dites à la prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501